C'est le roi Kabye Siobaladjase, le roi Aladjase, c'est le roi Kabye Siobaladjase. Vous êtes venu à la cérémonie du jour du jour, des inaugurations aujourd'hui. Vous avez assisté à des séances de prière. Quelles sont vos impressions ? Tout d'abord, ce n'est pas une inauguration, c'est une commémoration. Parce que nous sommes en train de commémorer la vie d'un grand homme, un grand leader d'Afrique. Le Cheikh Amadou Bamba. C'est un grand leader islamique. Vous savez, au temps des colons, l'islam était vu comme peut-être un danger. Vous voyez, si bien qu'il a subi des persécutions. Il a été traqué du Sénégal en passant par le Bénin jusqu'au Gabon, par les colons. C'est par la même bière qu'il est encore revenu au Bénin. C'était plus précisément dans la ville de Porte-Nouveau. Une ville d'ailleurs hospitalière et une ville sainte. Donc le Cheikh Amadou Bamba, ce qui m'a impressionné de lui, c'est le souffle pur qu'il a envoyé au monde. Et c'est ça la preuve que nous sommes ici aujourd'hui en train de commémorer son passage. Si son souffle, c'est-à-dire la parole qu'il avait dite dans le passé, si ce n'était pas une parole venant de Dieu, de l'Éternel Dieu, on ne serait pas ici. Parce que dans le Saint-Coran, le Saint-Coran dit que si tout ce que tu disais était faux, nous allons te couper la hôte. C'est-à-dire que tes paroles ne vont pas atteindre les confins de la terre. Aujourd'hui, les paroles de Cheikh Amadou Bamba sont en train de donner une conscience au monde ou une conscience à ceux qui se sont adonnés à sa lecture. Vous voyez, c'est ça qui m'a enchanté. C'est une conscience. Il faut suivre la conscience. Les hommes comme ça, les hommes virils, qui ont donné de la conscience à l'humanité. Et d'ailleurs, c'est ça qui m'enchante. C'est pour ça que chaque année, depuis le temps, l'oreille de mon papa, je venais avec lui. Et Dieu a voulu que je sois son susciteur qui poursuit encore cette suite du Cheikh Amadou Bamba dans la ville de Porte-Nouveau. Je suis heureux qu'il a préparé ici à Porte-Nouveau, qu'il a connu Porte-Nouveau. Et Porte-Nouveau est dans les annales, dans les écritures de Cheikh Amadou Bamba. Vous voyez, je suis heureux, très heureux. C'est pourquoi aujourd'hui, vous me posez cette question, vous m'intervivez. Vous voyez, donc je suis rentré dans l'histoire de Cheikh Amadou Bamba. Je suis très heureux pour ça. Que Dieu le bénisse et qu'il bénisse sa suite. et que cette communauté puisse grandir en faveur de l'humanité. Ainsi soit-il. Amen. Qu'est-ce que vous retenez de vos ancêtres, de vos parents ? Qu'est-ce qu'ils vous ont rencontré sur le passage de Cheikh Amadou Bamba qui doit certainement coïncider avec l'avènement de votre grand-père ou de votre arrière-grand-père ? Vous savez, Amadou Bamba, d'après l'histoire que j'ai eue, quand il était arrivé ici, vous savez, quand vous rencontrez un homme juste, déjà avec son aura, ceux qui savent lire, il ne va pas encore vous parler quand vous allez savoir que celui-là c'est un homme juste. C'est l'impression que Amadou Bamba avait laissé à travers nos ancêtres. Vous voyez ? Bon, c'est un point capital. Parce que c'est à travers ce personnage-là, puisque l'acceptation de celui-là, l'obstitalité que vous allez réserver à celui-là, dépend même du trait que vous constatez en lui. vous voyez ? Vous voyez ? Bon, c'est la remarque réelle, les traces réelles que nos ancêtres nous ont laissées. En plus de ça, quelqu'un qui dit une chose et que cela se réalise. Vous voyez ? C'est des preuves. Est-ce que tu vois ? C'est-à-dire un passage qui vous dit une petite chose et cela se réalise. Vous voyez ? Ou soit, qui vous fait une prière et que cela se réalise. Vous voyez ? Donc, je ne peux pas raconter presque toutes les preuves, mais les preuves tangibles, c'est l'exaucement de ses paroles. Voilà. Le souffle qu'il a laissé, que tout le monde est fait aujourd'hui. Il y a d'autres qui se sont égarés, qu'ils ont suivi le pas. Quel message vous avez à mon bras de ce moment ? Vous voyez ? Le même message que je vais donner à la remarque que j'ai eue à travers le Saint-Prophet Mohammed, «Solallah alayhi wa sallam ». Quand on dit Mohammed, on dit «Solallah alayhi wa sallam ». N'est-ce pas ? Quiconque ne veut pas être égaré, si on dit « Sheikh Ahmad Bamba » qu'il dit « Père, sois celui ». S'il le dit simplement, Allah va le transformer. Quelle que soit sa rébellion, il sera transformé. Il suffirait qu'il écoute une petite parole de Sheikh Ahmad Bamba à travers ce que le Saint-Prophet Mohammed a laissé et connaîtra un changement. Vous voyez ? Donc, ne vous en faites pas du fait que quelqu'un est rebellé ou non. C'est Allah qui guide. Voilà. Il suffirait que vous prêtez un peu flanc à ces paroles, vous serez guidés. et que vous croyez un tout petit peu, vous serez guidés, vous ne serez plus rebellés. Est-ce que vous comprenez ? Et d'ailleurs, c'est pour ça, cette assise, c'est pour cela, pour donner la conscience au monde. prêtez un peu, prêtez oreille un peu à cette conscience. Vous allez voir ce que cela va opérer à travers votre âme. Qu'il en soit ainsi. Amen. Ma Majesté, si aujourd'hui vous avez un appel ou bien un message à lancer à la population porte-neuvienne, ce serait lequel ? C'est que de faire que les gens cessent les différences. Les différences, qu'on cesse avec les différences. Qu'on s'écoute les uns les autres. Qu'on ne minimise personne. Parce que c'est cette différence qui fait que « Ah, ceux-ci sont des choses... » « Non, 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 moi je ne peux pas les suivre. » Vous voyez, ils se ferment la porte au nez. J'invite la population de Porte-Nouveau à venir fouiller dans les paroles de Cheikh Hamad Bamba et sauront que c'est un véritable homme. Quelqu'un qui peut les mettre sur le chemin du Saint-Prophète Mohamed. C'est ce qu'il y a. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti.